C'est dans la très bonne ambiance que les Aigles du Mali pourfinent les derniers réglages en vue de la Cannes 2013. Le stage à Port Elisabeth a surtout été bénéfique et les Aigles sont enfin prêts à aborder le premier match contre les Ménages du Niger ce dimanche. L'objectif était déjà que physiquement l'ensemble des joueurs soient prêts pour cette compétition. On a vraiment bien travaillé, les joueurs ont été exemplaires. Aujourd'hui à une ou deux exceptions près tout le monde va très très bien donc c'est plutôt encourageant avant d'attaquer la compétition. Modibo, Maïga est un petit peu malade depuis cet après-midi et Sambasso a un petit peu mal à une cuisse depuis hier mais rien de très méchant en tout cas on pourra compter sur eux très rapidement. Les différents ateliers de l'avant-veille du match ont mis en compétition les anciens et les jeunes et les succès sont célébrés avec triomphe. Ayant connu les pressions d'un premier match d'un grand tournoi, Mohamed Lamine Sissoko et Siedou Keïta restent prudents et ne minimisent pas le Niger. Le groupe s'est bien préparé, ça a été une préparation très bien organisée donc à partir de là je pense qu'on est vraiment concentré sur notre Coupe d'Afrique. C'est un match décisif, un match capital parce que le premier match est toujours difficile et c'est toujours très très important parce que quand on arrive à gagner le premier match on a beaucoup de chance et beaucoup de chance de se qualifier par la suite. Le pays traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire, c'est très très difficile pour nous parce qu'on a nos frères et nos sœurs qui sont au nord. On est là, on a l'obligation de jouer la canne, on a l'obligation de bien figurer, de faire honneur à notre drapeau. En cette participation, le Mali n'a jamais perdu un premier match de Coupe d'Afrique des Nations de football. Quatre victoires et trois nuls.